hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo je viens vous parler du sérum piment doux comment enlever les tâches rebelles avec le sérum piment doux comment traiter les tâches avec ce sérum je pense que c'est un d'entre vous connaissent déjà ce sérum et que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé mais avant de commencer je dis merci à toutes les personnes qui sont abonnés sur ma chaîne merci pour vos encouragements si tu es nouvelle ou nouveau tu es la bienvenue tu es le bienvenu installe toi assieds toi moi c'est barbara secret beauty and life ma chaîne c'est une chaîne de partage je ne vends pas les produits je suis pas chimiste je suis pas esthéticien ni médecin je viens juste partager mes astuces donc tu es la bienvenue je te demande juste de m'aider et de m'encourager en cliquant sur s'abonner et en cliquant sur le pouce c'est totalement gratuit j'ai créé cette chaîne parce que j'avais énormément les problèmes de boutons et des tâches sur le visage j'ai souffert énormément de ces problèmes là donc c'est pour ça j'ai créé cette chaîne pour venir partager les astuces mon expérience et aider les personnes qui ont ce problème aussi donc tout est gratuit ok donc sans toutefois blablater on va parler du sérum piment doux comme je vous dis toujours j'avais les problèmes des tâches problème de boutons j'ai énormément souffert de ça j'avais une peau enfin ici l'hiver j'ai une peau très très clair bien serré métissé tout mais c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de produits éclaircissants mais ce qui fait que l'été quand il fait chaud je mets je vais au soleil donc tu peux pas t'empêcher parce que quand il fait chaud ici en europe tout le monde est très content d'avoir le soleil parce qu'il fait tellement froid on a envie d'aller au soleil mais ce que quand j'allais au soleil je me protégeais pas la peau donc j'ai souffert de ces problèmes des tâches et des boutons chaque année c'était pareil c'était pareil donc un jour je suis allée voir une dermatologue et m'a conseillé de mettre la crème solaire tout le temps voilà c'est une protection solaire donc voilà c'est ce que je faisais jamais cela donc j'ai même fait des vidéos par rapport à ça vous parlez de la crème solaire l'important de d'avoir de mettre la crème solaire sur votre peau ok mes chéris donc j'ai commencé à appliquer la crème solaire sur mon visage et j'utilisais les produits éclaircissants que le soir donc depuis ce temps là j'ai plus de problème donc c'est pour ça j'essaye tout le temps de venir vous montrer ce que j'ai utilisé pour remédier à cela donc je vais vous parler de la crème le sérum piment doux comment moi j'utilisais le sérum doux pardon le sérum piment doux pour pour traiter les tâches que j'avais sur le visage vous le voyez piment doux il n'est pas doux mes chéris piment doux n'est pas doux c'est un sérum qui est très très fort faites attention fait très très attention ne l'utilisez pas pur comme vous le voyez ne l'utilisez pas pur c'est vrai j'ai eu il ya eu beaucoup de négatifs sur ce sérum j'ai lu beaucoup de commentaires négatifs moi personnellement j'ai pas j'ai pas eu de problème avec ce sérum et surtout fait aussi attention il ya beaucoup de faux il ya le faux et le vrai je vous ai mis en haut je vous montre à haut là le vrai comment distinguer le faux et le vrai fait vraiment parce que quand vous tombez sur le bon vous avez des bons résultats si vous tombez sur le faux vous allez avoir des mauvais résultats et surtout si vous savez pas l'utiliser tous les produits comme ça faut faire attention ils sont concentrés aux acides de fruits et fait aussi attention à la date d'expérimentation vous voyez il ya une date donc moi je dois l'utiliser jusqu'en 2025 après 2025 faut plus l'utiliser quand vous achetez les produits regardez les dates parfois on peut vendre les produits qui sont déjà périmés ça va vous ça va vous abîmer là pour regarder les dates ok mes chéris donc comment moi j'ai utilisé sur ce piment doux moi quand j'avais les tâches j'ai l'utiliser papier man doux sur tout mon visage je prenais en coton tige où je mettais juste sur le doigt je mettais sur mon doigt et je venais je venais appliquer là où j'avais les tâches parce que comme j'avais les tâches laisser par les boutons à chaque fois j'avais les boutons je les perçais et du coup ça me laissait les tâches on conseille aussi mes chéris quand vous avez les boutons ne percez pas les boutons laisser le bouton tranquille parce que quand vous le percez ça laisse les tâches donc du coup j'avais énormément des tâches et aussi les états des produits qui n'étaient pas très très bien ça me laissait les les mamies les tampons donc ce que je faisais je mettais sur mon doigt et je venais appliquer sur la tâche je faisais ça que dans la journée je laissais reposer deux heures sur la tâche après je rinçais mon visage je l'appliquais pas le soir parce que si je l'applique la nuit si vous l'appliquez la nuit vous allez vous coucher et le produit va se répandre sur tout le visage ce qui fait que le matin quand vous allez vous réveillez vous allez avoir le produit sur tout le visage ce qui est pas bien parce que vous allez avoir les parties certaines parties qui sont plus claires que les autres dont moi personnellement moi j'utilisais que dans la journée c'est à dire je le mettais dans la journée j'appliquais sur les parties rebelles et les tâches les tâches à traiter je laissais reposer deux heures après je rinçais et je je comment dire j'ai de rater ma peau ok mes chers par contre toi si tu veux aussi éclaircir il faut que tu le mélange dans ton lait de corps il faut le mélanger avec un lait hydratant ça va te donner ça va te donner vraiment une belle pour une belle pour vraiment bien 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 ciré ok mes chers tu le mélanges avec ton lait que tu utilises ça va te donner une belle pour ok mes chers tu peux mettre dans la moitié de ton lait ou même tu peux mélanger avec le bord de carité tu mets tu appuies sur ton corps les personnes qui ont les peaux sensibles aussi si tu veux le mettre sur le visage ne le mets pas pur mélange l'eau avec le bord de carité ou l'huile rouge tu mélanges avec un peu d'huile rouge et le bord de carité en fait tu mélanges soit avec de l'huile rouge soit avec le beurre de carité là tu viens appliquer sur ton visage et fait le que le soit pas dans la journée parce que le soleil vous attend mes chéris c'est très très dangereux le soleil mettez la crème solaire j'ai déjà fait les vidéos par rapport à la crème solaire l'important de mettre la crème solaire donc comme je vous dis moi j'ai utilisé comme un petit masque voilà j'ai appliqué sur les tâches et je laissais deux heures voire trois heures après je rassais mon visage et après j'ai hydraté mon visage et c'est quand mais les tâches quand j'ai vu que mon visage était déjà uniforme que tous les tâches avaient disparu c'est là où je venais l'appliquer sur tout le visage en mélangeant avec le beurre de carité je mélangeais avec le beurre de carité je mettais ça que le soir ok quand vous voyez que les tâches sont déjà uniforme qu'on avait plus de tâches là vous pouvez l'utiliser sur tout le visage mais n'utilisez pas pur mélanger avec soit votre lait soit avec le beurre de carité soit avec de l'huile rouge ok mes chéris c'est un concentré qui est vraiment très puissant il est fait à bas de six de fruits des essences gourmand il ya du collagène dedans l'élastine q10 et à la vitamine à la vitamine e et la vitamine d par contre il n'y a pas de hydroquinone ok son sérum qui répare vraiment les défauts de la peau ça régule le temps voilà ça te rend le temps vraiment bien serré bien n'était tout bien bien uniforme comme je te dis si tu as la peau sensible ajoute un peu de crème ou de beurre de carité pour pour l'utiliser par contre utiliser l'eau en courte durée c'est à dire ne l'utiliser pas toute l'année parce que les produits éclaircissants comme ça aux acides de fruits c'est pas bien parce que à long terme ça va vous abîmer la peau ou bien ça n'aurait plus de fait d'effet après il faut savoir aussi qu'on n'a pas tous le même type de peau et on n'a réagi pas pareil on réagit pas pareil ou produit donc piment du peu peut aider monique et comme ça peut n'est pas aider juliette donc voilà si c'est vraiment contradictoire donc on n'a pas tous on ne réagit pas tous pareil aux crèmes ok donc c'est pour ça d'autres qui dit ouais moi ça m'a noirci moi ça m'a fait ceci c'est parce que soit tu l'utilise mal soit tu es tombé sur le faux soit ta peau ne n'accepte pas piment doux ok mes chéris surtout n'allez pas au soleil n'allez pas au soleil fait attention piment doux ça chauffe c'est pas doux il n'est pas doux mes chéris ne le mettez pas pur comme ça sur votre peau je vous ai dit si vous avez la tâche n'était que sur la tâche et n'allez pas vous coucher avec ce n'allez pas vous coucher avec piment doux pur sur votre visage je vous ai dit c'est deux heures deux à trois heures vous laissez sur la tâche après vous rincez votre visage c'est comme ça que vous allez avoir les bons résultats et surtout soyez patient parce que quand on fait quand tu fais un traitement de tâche parce que c'est des tâches rebelles qui sont pas faciles à partir donc soyez patient soyez patient donc n'allez pas mettre c'est pas le fait de mettre beaucoup de piment doux venir mettre plein plein de piment doux sur la tâche ou sur votre visage qui va faire que vous allez avoir les résultats tout de suite non 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 faites attention comme je vous ai dit utiliser soit le coton tige soit votre doigt vous mettez vous mettez juste le doigt à l'intérieur et vous venez appliquer là vous avez la tâche et ne pas dormir avec rincez votre visage ok mes chéris dont j'espère que j'ai déjà tout dit par rapport à ce piment doux qui est pas doux fait attention vraiment par contre il est très bien si tu sais utiliser ma chérie ou mon chéri qui a les tâches aussi les hommes aussi pouvez l'utiliser vous pouvez utiliser aussi les hommes qui ont les tâches comme je vous ai dit vous mettez que sur la tâche rebelle dans la journée une fois que la tâche est déjà une fois que les parties noires les parties rebelles à son traité là vous pouvez mettre sur tout le visage pour uniformiser le temps ok mes chéris donc voilà la petite vidéo prend fin j'espère que j'ai pas été très long j'espère que vous allez la partager comme d'un a liké si vous avez des commentaires laissez moi les commentaires je vous dis à très bientôt surtout prenez soin de vous ciao